Bienvenue à notre soirée sur l'enseignement bilingue, sur l'enseignement d'immersion. Il va nous expliquer très concrètement c'est quoi les classes d'immersion, l'enseignement d'immersion. Avant d'avoir tout un débat, il pourra nous clarifier avec l'aide d'un PowerPoint qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement bilingue. Et après cela, moi j'ai, on a préparé trois grandes questions, trois grands thèmes qu'on va présenter aux différents intervenants. Et après cela, la parole ou les questions, les objections, les messages de soutien sont à la salle à vous. Daarna mogen jullie alle vragen, tegenwerpingen, kritische vragen stellen aan Eendert-Wi hier aanwezig op het podium. Wie hebben we uitgenodigd vanavond om te komen spreken? Enerzijds Eric Corijn, hoogleraar aan de VUB, Brusselkenner en Brusselaar. Miriam Gérard van het CSC, het ACV, de Christelijke Vakbond. Bruxelles. Bruxelles, dank u wel. Bruxelles. Dirk de Blok, du PTB, région Bruxelles-Oise et conseiller communale Molenbeek-Saint-Jean. Eric Born, du syndicat CGSP Enseignement, qui m'a déjà excusé qu'il ne parle pas néerlandais, néanmoins son nom très néerlandophone, Eric Born. En Piet van de Kram, professeur à la VUB, expert de l'enseignement en immersion. Le PTB a lancé une campagne pour un enseignement bilingue et très concrètement de lancer une campagne pour l'immersion, un enseignement de type immersif. Cela veut dire quoi ? Que dans une école néerlandophone, deux heures seraient données en français, où on répéterait par exemple les maths en français. Dans les écoles francophones, l'enseignement de type immersif est réglementé et donc on propose de donner huit heures de cours en néerlandais. C'est une proposition pour Bruxelles, évidemment. L'idée de cette campagne est venue d'un constat qui était pour nous surprenant un petit peu lors des élections communales. Le PTB a lancé un sondage, un questionnaire à Molenbeek, Skarbek et ailleurs. Et à notre grande surprise, quand il s'agissait de l'enseignement et les besoins ou les soucis que les parents se posaient, une des revendications qui revenait relativement souvent était le bilinguisme. Ce qui nous surprenait encore plus, c'est que c'était une revendication qui était partagée par de très larges couches de la population et des couches très diverses de la population. Et en creusant les données sociologiques, nous avons découvert en fait que la demande du bilinguisme, d'un enseignement bilingue, était plus importante encore pour les gens qui avaient suivi une formation de type courte ou des gens qui étaient peu qualifiés. Donc ça nous a poussé à creuser la question. Je vais aller au-delà de néerlours, j'ai une question. Nous avons commencé à réfléchir sur comment nous pouvons répondre à la question de deux-talé. Nous avons trouvé qu'il y avait un grand drage pour les brussellares. C'est 60 et 75 % de brussellares ont une forme de deux-talé. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait des limites, des grondwettels, qui ne maakten de deux-talé. C'est pour cela que nous avons un concours pour cela, ce qui est réalisable dans les règles, en de grondwettelijke kader- en de gemeenschapswetgeving. Il n'y a pas besoin de grondwet, il n'y a pas besoin de staatshervorming. Il n'y a pas besoin de politieke wille pour cela. Il n'y a pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. pour les enfants, les marches, les écoles et les soutenir. En en septembre, nous allons les déjeuner dans les différentes régions. Dans les vacances où nous sommes incontres, nous allons être incontres de nos vacances de la population. Et au moins, nous allons être incontres d'interpellation. Nous sommes incontres de citoyens. Nous pensons qu'on peut faire avec cette campagne très vite le travail pour le communier d'immersion, par les communautés de choix pour le communier dans le communier d'immersion. Comme organiserende ou enrichtende macht, nous pouvons nous donner un signaal. C'est une campagne régionale. Nous esponsons que la régionale ouverte, de westelijke ouverte, essaie de soutien pour soutenir et stimuler, et de maatregels nemen pour tous. C'est la dernière chose que je veux dire. Nous voulons de Partij van de Arbeid de Tweetaligheid pour tous. Pour nous, c'est l'immersion d'immersion, c'est une medaille ou une extra trousse, où les écoles l'aideront de l'eau de l'eau. Pour nous, c'est l'essentiel en l'essentiel. C'est l'essentiel en l'essentiel. C'est l'essentiel en l'essentiel. C'est l'essentiel en l'essentiel en l'essentiel en l'essentiel. Nous voulons, c'est l'essentiel en l'essentiel en l'essentiel en l'essentiel. C'est l'essentiel en l'essentiel et l'essentiel en l'essentiel. Cela signifie que si nous devinnerons une chose pour pas 50-50% que nous devons commencer par deux ou huit heures, afin qu'il y ait à l'avenir et qu'il y ait à l'avenir, afin qu'il y ait à l'avenir les deux états. Tout ce que le PTB veut existe déjà, mais les gens ne sont pas au courant de tout cela. On a fait une recherche là-dessus. On a démontré qu'on peut créer, par le milieu de cette approche, des élèves plus intelligents. Quelle approche ? C'est la technologie européenne. Enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère. Ça existe aussi en anglais, ça s'appelle CLI, ça existe en espagnol, ça existe en anglais, pratiquement toutes les langues. Alors, on me dit qu'il y a déjà expliqué, de quoi s'agit-il ? Bon, on enseigne une partie du programme entre 20 et 75% dans une autre langue que la langue véhiculaire de l'école. Donc, en Belgique, dans les écoles néerlandophones, une partie en français. En Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut choisir néerlandais, anglais ou allemand, mais il y a plus de 300 écoles maintenant déjà en Wallonie, et plus de 80% ont opté pour le néerlandais. Donc, ce qui n'est pas anormal, bien sûr. Alors, qui enseigne ça ? Bon, il faut quelqu'un qui parle bien la langue, bien sûr. On parle d'un native speaker, hein, quelqu'un qui parle bien la langue. Un bon prof qui enseignait déjà néerlandais, par exemple, ou français, un peu à revenir là-dessus. Il ne va pas enseigner la langue, il va enseigner de la matière. Par exemple, les maths, la biologie, la géographie, le milieu, même des cours en gym et tout ça. Tout est possible. Tout est possible. On commence tôt, bien sûr, parce que si vous voulez apprendre un instrument, vous n'attendez pas jusqu'à 16 ans. On commence à calculer très tôt, parce qu'on a besoin des langues poussières. Voilà. Quelques aspects, je dirais, politiques ou du règlement belge. On a, dite contreforme, on a commencé en 1998, elle est écrite à Montpellier. Mme Montpellier était, à cette époque-là, ministre de l'Éducation. C'est dégradé. Le refus est corrigé par Mme Haréin en 2007. À Bruxelles, nous avons créé un groupe qui s'appelle Stimop, Stimil, Mertal, Homme de l'Ouest. Brousseux, dans les écoles néerlandophones, avec le français, bien sûr, c'est la loi linguistique, depuis 2001. Et en Flandre, bon, je ne sais pas, on va peut-être commencer en 2014, mais ça n'a pas empêché pas mal d'écoles déjà bougées. À Bruxelles, par exemple, mais aussi à Ostend, à Asselt, à Dens, un peu partout. Alors, quelques deux mots sur la terminologie, qui est souvent un peu confuse. Donc, au niveau européen, vous voyez bien ces clics ou émis. C'est la technologie officielle de l'Union Européenne. En revendant, il y a une autre table, il parle de Belskito, je l'ai moi-même inventé, personne ne l'utilise, pas de souci. Au niveau Belsk, souvent, on parle de l'immersion. Tout le monde parle de l'immersion. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ce n'est pas le contraire non plus. Le contraire de l'immersion, c'est la submersion. C'est-à-dire, on prend un enfant francophone, on le met dans l'enseignement néerlandophone. Alors là, l'enfant est bien sûr accueilli dans cet enseignement néerlandophone, mais il n'y a personne qui s'en occupe. On fait semblant que cet enfant part déjà néerlandais et il doit se débouiller. Souvent, ça marche ou souvent, ça ne marche pas. Ça dépend. Alors, en Wallonie, on parle plutôt de l'enseignement de type immersif. C'est-à-dire, ça fait référence à l'immersion qui est née au Canada dans les années 60, mais c'est quand même un type assez spécial. C'est, disons, la variante européenne de l'immersion canadienne, si vous voulez. Bon, voilà. La recherche dont je vais vous faire, c'est une recherche, je vous montre ici quelques écoles néerlandophones aussi bien que les francophones, aussi des écoles néerlandophones, même que la loi ne permet rien du tout, mais on est belge, donc on s'en fout de la loi la plupart du temps. On a quand même commencé parce qu'il y a une forte monde sociale. J'ai un collègue universitaire qui est sociologue qui a fait des enquêtes, le parent de toutes les langues, et là, 75% des gens, c'est un peu le même chiffre que vous avez trouvé, n'importe quel, 75% veulent faire une forme d'enseignement d'une langue s'installe à Bruxelles. Voilà. Il y a des aspects dont on parle jamais, mais nous, en tant que chercheurs, nous en parlons, c'est le cerveau. À gauche, vous voyez un cerveau d'un nouveau-né, et vous voyez bien, il n'y a rien dedans. À droite, vous voyez bien, vous voyez un cerveau d'un adulte de 25 ans, il y a quelque chose dedans. Mais au milieu, vous voyez le cerveau d'un garçon et un fils de 6 ans. Ce cerveau est plein, plein de collections neuronales. Parce qu'un garçon de 6 ans, bon, vous savez bien, ça bouge, ça ne dort jamais, alors ça dort, mais du moment qu'il se réveille, ça commence à courir, à bouger de tous les côtés. Et c'est ça, bien sûr, et ça apprend tout. Et comme vous voyez, ce cerveau est plein de connexions. Ça veut aussi dire qu'on peut influencer un cerveau par l'extérieur, par apprendre au piano, au violon, une langue, autre chose, aux échecs, autre chose. Je mentionne ces activités-là parce qu'ils ont été étudiés. dans la poire, souvent. dans la poire. ... ...